Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU appelle à appuyer le projet de résolution historique présenté par l'État de Palestine, exigeant l'application de l'avis consultatif de la CIJ et selon lequel la présence de l'entité sioniste en Palestine occupée est illégale. Au Liban voisin, l'explosion simultanée hier de biper utilisée par le Hezbollah a fait 9 morts et près de 2800 blessés. Le Hezbollah, qui tient l'entité sioniste pour responsable de ces explosions, assure qu'il allait recevoir son juste châtiment. La Malvie atteint des proportions alarmantes au Maroc. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, le taux de chômage chez les jeunes a enregistré un record historique atteignant les 38,5% en 2023. Et puis sport, championnat arabe des clubs champions en Jordanie. Après deux défaites, les basketteuses du GS Cossidaire ont remporté hier leur première victoire face aux Irakiennes de Gaz du Nord sur le score de 76 à 62. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est parti pour le deuxième mandat présidentiel de Abdelmajid Boune qui a prêté serment hier. La cérémonie s'est tenue au Palais des Nations en présence de hauts responsables de l'État et de représentants de hautes instances de la nation. Dans un discours prononcé à l'occasion, le chef de l'État a présenté sa vision du projet de l'Algérie victorieuse, dont il avait fait son slogan de campagne. Il a par ailleurs annoncé le lancement d'un dialogue national avec l'ensemble des forces nationales vives et s'est engagé à présenter le bilan de son premier mandat devant le Parlement avant fin 2024. Sofiane Boukelcha Après avoir prêté serment, le président de la République s'est félicité du succès de cette échéance importante. Dans son discours, il a salué la conscience nationale du peuple, la loyauté des candidats tout au long de la campagne et a exprimé sa gratitude envers l'armée et les corps de sécurité pour avoir assuré la transparence des élections. Il a également affirmé que durant son second mandat, il s'engagerait à lancer un dialogue national avec toutes les forces vives du pays. Par son annoncé de la population qui est-elle débrouille à l'action du pays. A l'amnée de l'amnée, la réserve de l'amnée, c'est l'amnée de l'amnée et la réserve de l'amnée. Le président de la République s'est également engagé à présenter le bilan de son premier mandat devant les deux chambres du Parlement avant la fin de l'année. Le Médic Tebboune a promis de poursuivre les réalisations déjà entamées en détaillant les grands projets, notamment en matière de sécurité alimentaire, d'eau, de logement et de projets d'investissement. Le Médic Tebboune a promis de poursuivre les réalisations déjà entamées en détaillant les étudiants de la République s'estéthménie. Le Médic Tebboune a promis de la République s'estéthménie. Le Médic Tebboune a promis de la République s'estéthménie. Le Médic Tebboune a promis de la République s'estéthménie. Réagissant à l'annonce du lancement du dialogue national, le patron de la centrale syndicale réitère la disponibilité de l'UGT à y participer activement à travers notamment des propositions. Il faut qu'il y ait de la réaction, dialogue, qu'il soit politique, social, culturel, il faut apprendre déjà à écouter et apprendre aussi à discuter et à dialoguer. Il faut qu'il y ait de la réaction, ce qui est ce qu'on appelle l'objectif et le résultat. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de cette réaction, nous cherchons et nous écrivons des propositions et nous donnons des propositions dans le cadre de cette réaction de l'UGT. Et après la cérémonie de prestation de serment, le président de la République s'est rendu au sanctuaire des martyrs pour se recueillir à la mémoire des chouhadas. Il a par la suite reçu au siège de la présidence le premier ministre Nadir Larbawi qui lui a remis la démission du gouvernement. Étant à la veille de la rentrée sociale, le président de la République l'a enjoint de sursoir à la décision, soulignant que certains dossiers urgents nécessitent la connaissance de la situation par les ministres actuels. Je vous propose d'écouter Nadir Larbawi. Après sa prestation de serment, je tiens tout d'abord à renouveler au président de la République mes félicitations pour sa réélection à un second mandat. Et je prie Dieu de l'assister dans sa noble mission dans l'intérêt du peuple et du pays. J'ai été honoré d'être reçu par le président de la République. L'occasion pour moi de lui remettre la démission du gouvernement, le chef de l'État, m'a demandé de sursoir à cette décision, étant donné que nous sommes à la veille de la rentrée sociale et qu'il faut aussi préparer la prochaine loi des finances avec l'aide de Dieu. Le chef de l'État a également reçu les candidats à la présidentielle du 7 septembre, Abdel Ali Hassani Chirif et Youssef Aouchich. L'Algérie a de tout temps été aux côtés du peuple palestinal. C'est même fait son porte-voix dans les forats internationaux. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU appelle d'ailleurs à appuyer le projet de résolution historique présenté par l'État de Palestine, exigeant l'application de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et selon lequel la présence de l'antité sioniste dans les territoires palestiniens occupés est illégale. On écoute Amar Benjamah. L'État palestinien a présenté à l'Assemblée générale ce projet de résolution historique. de par son importance, puisque c'est la première résolution présentée par l'État de Palestine à titre national dans l'histoire de l'ONU. C'est une nouvelle victoire sur la voie vers un statut de membre à part entière des Nations Unies. Une résolution historique de par son contenu, puisqu'elle contient une feuille de route pour mettre un terme à l'occupation et pour permettre aux Palestiniens de pleinement jouir de leur droit. Mon pays, l'Algérie, qui s'est toujours tenue aux côtés de la Palestine, n'a pas tardé à se porter qu'auuteur de ce projet de résolution et exhorte tous les membres à faire de même, à l'appuyer, à voter pour. Unissons-nous pour défendre le droit international. Unissons-nous pour la paix. A noter que le projet de résolution sera soumis au vote ce mercredi. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé ce matin au Caire pour une visite éclaire en Égypte pour faire le point sur les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Raza. Il s'agit de sa dixième visite dans la région depuis le début de l'agression aux sionistes en octobre dernier. Et pour la première fois, Blinken n'ira pas en Israël. Les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent. Sur l'enclave palestinienne, des martyrs et des blessés palestiniens sont à déplorer. Depuis le 7 octobre dernier, le bilan de l'agression sioniste s'élève à plus de 136 000 martyrs et blessés, des femmes et des enfants pour la plupart, et plus de 10 000 disparus au milieu d'une destruction massive et d'une famine meurtrière. Au Liban voisin, l'explosion simultanée hier de biper utilisée par le Hezbollah a fait 9 morts et près de 2 800 blessés. Le Hezbollah tient l'entité sioniste pour responsable et assure qu'il allait recevoir son juste châtiment. Le Hamas dénonce une agression terroriste sioniste. Et pour l'ONU, cette série d'explosions marque une escalade extrêmement inquiétante, Linda Babsa. Ces attaques surviennent à un moment de forte tension qui menace de dégénérer une guerre au Liban, mais aussi en un conflit dans toute la région. Réagissant à ces explosions, les États-Unis ont affirmé n'être ni impliqués ni avoir été informés à l'avance de cette opération. Netanyahou, lui, a formellement interdit à tous ses ministres de communiquer avec les médias sur cette affaire, a cependant dérogé à la règle un proche du Premier ministre, Topaz Lok, qui a clairement laissé entendre sur Twitter que l'entité sioniste était bien à l'origine de ces explosions en répétition qui ont duré quand même une heure. Le bureau de Netanyahou s'est vite empressé de démentir cette information, mais il s'est bien gardé d'expliquer pourquoi Israël a mis tout le pays en état d'alerte maximale. Le Hezbollah avait pourtant donné depuis des mois comme instruction aux membres de sa branche militaire d'éviter à tout prix d'utiliser des téléphones portables dont les utilisateurs peuvent être facilement suivis à la trace par les services de renseignement israéliens, notamment par l'unité d'élite 8200 spécialisée dans ce genre d'interceptions et véritable vivier de la haute technologie. Depuis le début de la guerre, on rappelle que le Hamas a également évité d'utiliser des portables. Yassine Moir, le chef militaire en tête de la liste israélienne des résistants a éliminé, utilise des messages écrits cryptés, transmis de main en main par des Palestiniens pour communiquer avec ses subordonnés. Fuyant la misère, des milliers de Marocains ont tenté de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta à partir de la ville de Fenedaq. Parmi ces candidats à l'exil, beaucoup d'enfants, certains âgés d'à peine 8 ans. La Malvie a atteint des proportions alarmantes dans le Royaume. Dans son dernier rapport, l'Organisation de coopération et de développement économique affirme que le taux de chômage chez les jeunes a enregistré un record historique atteignant les 38,5% en 2023. L'analyste politique Adam Malimam en parle à Arbea Slimani. Le Maroc a passé des accords avec l'Espagne pour empêcher l'immigration vers les enclaves espagnoles et utilise le problème de l'immigration comme étant un moyen de pression contre le gouvernement espagnol de sorte que quand les relations sont au beau fixe, les autorités marocaines font ce qu'il faut pour empêcher l'immigration de leurs propres concitoyens vers les enclaves espagnoles et quand les relations sont orageuses ou ne sont pas bonnes, il lâche l'abri des immigrants pour qu'ils puissent accéder à ces enclaves. Le projet de résolution concernant la destitution du président Macron est jugé recevable par le bureau de l'Assemblée nationale par 12 voix contre 10, un précédent dans l'histoire de la France, nous dit Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Il répond à Karima Hasnaoui. On avait eu bien des résolutions de destitution qui avaient été déposées, notamment sous François Hollande, mais elles avaient été jugées recevables par le bureau. Donc là, ce sera une première si ce texte est finalement débattu en séance plénière, ce qui évidemment ne préjuge en rien de son adoption finale. Alors pour qu'il soit débattu, maintenant qu'il a été jugé recevable par le bureau, il faut qu'il soit examiné par la commission des lois pour être accepté ou rejeté, mais dans tous les cas, il faut qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de cette commission, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et ensuite, il faut que la conférence des présidents, qui en fait est l'organe interne à l'Assemblée qui contrôle l'ordre du jour, le mette à l'agenda dans les délais prévus, 13 à 15 jours après son examen en commission. Et si c'est le cas, il y aura un examen en effet en séance publique. Sport pour terminer avec du basketball, championnat arabe des clubs champions en Jordanie. Après deux défaites, les filles du GS Cossidaire ont remporté hier leur première victoire face aux Irakiennes de Gaz du Nord sur le score de 76 à 62. Prochaine sortie de nos basketteuses demain jeudi face à l'Uihda de Syrie. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Islam était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.